Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau first play de Pocket Gamer France Aujourd'hui on est en compagnie de Primal Flame, un jeu développé par le studio Irrelevant Fish Il est disponible dès à présent sur l'App Store et il coûte 2,69€ et bien sûr il est universel Alors, Primal Flame qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui va vraiment utiliser l'écran tactile, comme vous allez pouvoir le voir On va appuyer, voilà, on va commencer Donc le jeu nous place en fait dans la nuit complète On peut voir qu'il y a des petites lumières qui arrivent d'en haut Donc le but en fait ça va être de scratcher une allumette Et d'éviter de se faire capturer par les différentes plantes qui vont essayer d'attraper en fait notre petite allumette Mais également les loupiottes qu'on peut voir tomber du ciel Il faut également éviter les différentes feuilles qui tombent Et qui se font évidemment plus nombreuses au fur et à mesure que vous avancez Sachant que ce que vous pouvez voir en haut à droite c'est la vie tout simplement Si vous n'avez plus de ressources, et bien vous perdez le jeu C'est un jeu infini, ce qui veut dire que lorsque vous n'avez plus de vie, vous perdez Le but étant d'aller le plus loin possible et de faire au passage le plus de points possible Lorsque vous récupérez une petite lumière, vous gagnez de nouveau du crédit à consommer lorsque vous vous faites attraper On peut voir que le jeu est vraiment très coloré Et au fur et à mesure en fait, lorsque on aura suffisamment débloqué de choses On va pouvoir avancer dans les niveaux et avoir un environnement différent Et voilà Donc lorsqu'on termine une partie, on a un récapitulatif On voit que le score est à 1843 On a une petite citation de Leonard Cohen On voit qu'on a sauvé 32 grains On était au niveau 8 Et lorsqu'on en capture suffisamment des grains, on va pouvoir passer à la boutique Une boutique qui est d'ailleurs complètement dénuée d'achat in-app Donc c'est uniquement via les loupiottes que vous gagnez au fur et à mesure des niveaux Donc comme on peut le voir, on va pouvoir débloquer tout simplement des améliorations pour sa flamme Par exemple la lumière peut être encore plus puissante Et du coup on peut avoir accès à beaucoup plus de choses Et voir encore plus de plantes qui vont essayer de nous attraper Ici on va avoir toujours un grain de lumière encore plus puissant Le rubis magnétique permet d'attirer des grains de plus loin Et toujours davantage de boîtes d'allumettes à débloquer On va également avoir les sortilèges Qui permettent tout simplement de se sauver de certaines situations Par exemple la situation critique, c'est lorsque l'on est attrapé par une plante Qui vient essayer de nous choper avec sa tige Ici on voit qu'on peut avoir une invisibilité temporaire On a aussi un pouvoir pour ralentir le temps Donc tout ça évidemment ça coûte des loupiottes Et ces loupiottes on ne peut les gagner que lorsque l'on fait les niveaux Donc là on va débloquer une flamme supplémentaire Elio Voilà, donc là j'en ai utilisé 50 On va voir ce que ça donne Donc pour lancer le jeu il suffit tout simplement De scratcher l'allumette Sur le Sur l'écran Voilà Donc il faut savoir que plus vous avancez dans les niveaux Plus le nombre de feuilles qui tombent Augmente Tout ça 7 Un 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 Donc on peut voir que l'ambiance C'est vraiment très zen C'est pas prise de tête C'est vraiment bien fichu, visuellement c'est vraiment joli Ça demande évidemment Un peu d'entraînement, il faut pas y aller trop rapidement Et comme ça vous pourrez débloquer d'autres Vous pourrez débloquer d'autres niveaux Voilà comme celui-ci Qui est atteignable dès le niveau 15 Voilà donc On vient de commencer le jeu, donc évidemment Le maximum était au niveau 8 Le test arrivera prochainement, Supergate Gamer France En attendant vous pouvez le trouver sur l'App Store A 2,69€ Allez ciao à tous